J'ai eu, pendant un bon moment, cru que je contribuais à améliorer la façon de travailler à l'intérieur de cette entreprise, jusqu'à ce que je n'y crois plus. J'ai eu envie de faire quelque chose qui ait vraiment du sens et qui serve à des gens. Je m'appelle Delphine, je suis une ancienne ingénieure et puis facilitatrice en créativité qui habitait en région parisienne, comédienne aussi, et qui est venue s'installer il y a deux ans et demi maintenant à Bessège. Et j'ai co-fondé et co-créé la maison Perséphone ici. Bonjour, bienvenue à la maison Perséphone. Sous-titrage ST' 501 Alors j'ai grandi en banlieue parisienne, banlieue nord, dans une petite ville tranquille. Mes parents sont tous les deux enseignants, enfants d'ouvriers tous les deux, mais tous les deux enseignants en collège, et de grands militants de gauche. J'ai commencé à venir en vacances à Bessège à partir de mes sept ans, et mes parents ont trouvé cette maison qu'on cohabitait. En fait, elle était coupée en deux avec un couple où le monsieur était un ancien mineur Bességeois. Je suis diplômée ingénieure en traitement du signal et de l'image. Mais en fait, mes trois années d'école d'ingénieur, ça a surtout été dédié au théâtre. C'est là où j'ai commencé à beaucoup, beaucoup jouer, et déjà m'occuper de festivals culturels et artistiques. Je sors d'école d'ingénieur, j'ai trouvé un job dans les télécoms, ce qui s'appelait encore à l'époque France Télécom, recherche et développement. Donc j'ai fait quatre ans ingénieure chargée d'études, je ne sais même plus le nom à la fin, où j'ai fait des tableaux Excel, et ce n'était pas passionnant. Et ensuite, je suis rentrée au studio créatif, toujours en recherche et développement. Et là, c'était un endroit qui était beaucoup plus sympa, où il y avait un peu de tout, des ergonomes, des sociologues, des ingénieurs, des gens du marketing. Et notre rôle, c'était d'imaginer les télécoms à 20, 25 ans. Donc on travaillait beaucoup avec des artistes à partir de science-fiction, à partir de plein de choses, d'études sociologiques. Voilà, c'était hyper intéressant, hyper riche, et c'est là que j'ai découvert la créativité. Et les groupes de créativité, il y avait un métier qui s'appelait facilitateur en créativité, facilitatrice en l'occurrence. Et que j'ai du coup commencé à mettre le pied à l'étrier, à me former à la fois à Créaconférence en Italie, à la fois à l'Université Paris-Descartes. Et voilà, ça a été un grand changement dans ma vie, et où enfin j'ai pu, dans mon métier, relier mon intérêt pour ma partie artistique et créative, et le fait d'aider les gens à bien travailler ensemble. Ce n'est pas une conférence, c'est plutôt un endroit où on se forme et où il y a plein d'ateliers expérientiels dans tous les sens, autour de la créativité. C'est à Sestri Levante en Italie. C'est une conférence plutôt européenne, mais il y a des gens qui viennent un peu partout dans le monde. Et moi, la première fois que j'y suis allée, je me suis retrouvée avec un groupe de 20-25 personnes venant d'un peu partout dans le monde, parlant plein de langues. Et on a passé cinq jours à expérimenter plein de choses autour de l'art et du processus créatif. Et moi, quand je suis arrivée à cet endroit-là, par mon travail, je me suis dit, mais c'est ça, c'est ma famille, c'est là où j'ai envie d'être, c'est des gens qui sont comme je rêverais d'être un jour. Voilà, j'étais très admirative aussi. Et très vite aussi, au bout de, je ne sais pas, trois, quatre ans, j'ai basculé du côté des formateurs-facilitateurs. Et voilà, aider à cette conférence à continuer à vivre et à permettre à d'autres gens de pouvoir vivre ce que j'avais vécu, quoi. Déjà, c'est quand même fort, ce sentiment de se sentir à part à tenir à une famille. C'est quand même, même si c'est une famille professionnelle, c'était humainement aussi, ce n'était pas que ça. Dès que j'ai appris des choses en créa, j'ai eu envie de les utiliser dans ma vie personnelle aussi. J'ai utilisé beaucoup de choses en tant que maman. Et puis, j'ai amené mes filles. Et c'était aussi une manière de leur transmettre ça. Enfin voilà, il y a plein de choses sur l'ouverture d'esprit, sur aussi se dire quand il y a un obstacle que, au lieu juste de baisser les bras, on peut réfléchir à comment faire pour le transformer, le contourner, sauter par-dessus, l'exploser. Ça, c'est hyper précieux dans la vie au quotidien. Et puis voilà, ça a fait que je me suis sentie enfin quand même heureuse et à ma place professionnellement. Ce qui fait que ça aide aussi, ça, dans la vie personnelle, malgré tout, quoi. Au bout de trois ans, c'était super riche, super intéressant. J'ai continué à me former, à développer mon expérience, etc. Mais financièrement, il a fallu que je revienne. Et ça, c'était toute la période où il y avait les histoires des suicides chez Orange. Et du coup, moi, quand je suis revenue, il y avait le nouveau PDG, il y avait une nouvelle entité qui s'était créée, qui était là pour changer la façon de manager et faire en sorte, justement, qu'il n'y ait plus ces problèmes de suicide, etc. Et du coup, moi, ça m'a parlé tout de suite. Parce que très vite, moi, la créativité, ce n'était pas juste pour trouver des idées. Ce qui me plaisait, c'était le côté aider les gens à travailler ensemble dans le plaisir. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ça va peut-être être l'occasion de servir vraiment à quelque chose, quoi, de pouvoir changer les choses de l'intérieur, puisque c'était la formation des managers. J'ai, pendant un bon moment, cru que... que je contribuais à améliorer la façon de travailler à l'intérieur de cette entreprise. Jusqu'à ce que je n'y crois plus. J'ai fait un gros, gros burn-out. J'ai fait vraiment une dépression très sévère. Je pense parce que, justement, pendant longtemps, je n'ai pas voulu voir que ça n'allait pas. Et donc, ça a commencé par de la surcharge de travail et une forme de pression. Après, je me suis retrouvée à bosser pour un type horrible. Et quand j'ai fait remonter sa façon de manager, que c'était toxique, qu'ils aient pleuré les gens, que ça n'allait pas du tout, on m'a répondu qu'il était connu comme le loup blanc, que ça se savait et qu'il ne serait jamais viré. J'ai commencé à avoir l'impression d'être pas toujours au service de quelque chose de bien et d'être utilisée, au contraire, pour des choses pas cool. Donc là, j'ai commencé à tomber malade régulièrement. Plus le fait d'avoir de plus en plus une conscience écologique qui faisait que le but ultime de l'entreprise qui m'employait étant de vendre de plus en plus de forfaits, ça ne m'allait pas tellement non plus. J'ai appelé à l'aide plein de fois et on ne m'a pas entendue. Je suis allée au bout du bout de la fatigue mentale, psychique, physique. Les derniers temps, avec des idées quand même très noires, « Oh, ce serait cool que je me fasse renverser par une voiture. » Et un matin, je me suis réveillée, il n'y avait plus rien. Voilà, en céphalogramme plat. Voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? J'avais quoi ? J'avais 47 ans, donc j'avais quand même encore du temps devant moi. J'ai eu le temps, enfin, de me poser des questions sur moi-même et mettre à jour des trucs comme une agression sexuelle, comme des relations toxiques, comme des trucs sur mon parcours personnel qui ont fait aussi que j'ai eu envie, aussi de par mon éducation, ma culture familiale, de faire quelque chose qui ait vraiment du sens et qui serve à des gens. J'avais toujours eu, de manière assez récurrente, un rêve de lieu qui aurait tourné autour de l'artistique et du lien social, on va dire, de la rencontre des gens entre eux et avec les gens. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à gamberger petit à petit, à imaginer, réfléchir à ce que pouvait être concrètement ce lieu avec aussi toute mon histoire et tout mon parcours, avec cet a priori que pratiquer un des arts ou être au contact du beau et de cultures différentes, ça faisait du bien. Puisque moi, dans mon parcours, c'est quelque chose qui m'a toujours fait du bien. Le théâtre m'a sauvée pendant un long moment, la fascination en créativité m'a apporté plein de choses dans ma vie. Donc je me suis dit, ben voilà, un lieu qui propose ça et qui permet aux gens de se rencontrer autour de ça, ça peut être chouette. Ce lieu, au début, c'était juste une idée. C'était un rêve, c'était très flou. Au début, j'étais plutôt partie pour aller à Nantes, à Montpellier, enfin des villes comme ça. Et puis le Covid est arrivé et puis on s'est retrouvés à Bessège, ça faisait huit ans que je n'étais pas venue. Et en fait, on s'est dit que ça pouvait être là. Et puis moi, j'ai eu un attachement à Bessège et aux Cévennes affectifs énormes. La Maison Perséphone, son but, c'est de permettre l'accès à la culture pour tous et toutes, à la culture et aux pratiques artistiques et notamment les personnes les plus en difficulté, les plus éloignées de la culture et des pratiques artistiques. Soit parce que c'est des femmes victimes de violences, soit parce que c'est des gens très précaires, pauvres, soit parce que c'est des gens qui sont en zone rurale très éloignée. On est officiellement, nous sommes quatre dans le collège, avec Mathieu qui est un bénévole très, 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 très actif, plus, plus, mais qui n'est pas membre du collège. On est quatre à co-diriger de manière collégiale, tous avec nos spécificités, mais au niveau prise de décision, on est à égalité. Il y a Philippe qui est un ancien danseur. Il y a Claire qui a longtemps dirigé une compagnie de marionnettes qui est marionnettiste et qui maintenant s'oriente vers son activité de plasticienne, notamment autour du cyanotype. Mathieu qui est donc technicien du spectacle, avec le régisseur-scénographe et John qui est à la fois cadre infirmier psy et auteur dramatique. Et moi ! Et puis, petit à petit, on commence à avoir des bénévoles actifs en plus. Donc il y a les dimanches au jardin, qui est la partie la plus visible pour les gens. C'est une programmation de spectacle, avec des ateliers aussi dans le jardin potager, une fois par mois, le troisième dimanche du mois, de, pour l'instant, avril à septembre, mais de mai à septembre, dans les années à venir. Il y a l'atelier théâtre intergénérationnel avec le CCAS de Robiac. Il y a le potager intergénérationnel au jardin en partenariat avec le contrat local d'aide à la scolarité du Centre Social et Culturel de Molière sur 16. Les résidences d'artistes. Bon, ça c'est assez classique. La Lorniette citoyenne des arts, qui est un projet de reportage par les citoyens sur des artistes du territoire, avec une version vidéo, une version podcast, une version texte, et les séjours de répit pour les femmes victimes de violences, pour l'instant, même si on a en tête de, pourquoi pas, un jour travailler avec d'autres types de public. Tout ça, ça demande de l'argent, parce que qui dit accès à la culture pour tous, et notamment les populations précaires, dit que c'est des gens qui n'ont pas d'argent. Donc dans le modèle économique, c'est pas en vendant des places qu'on a des sous. Les séjours de répit sont payés par les associations, ou alors nous, on trouve des fonds pour les payer, ou on les trouve ensemble. Mais les Dimanches au Jardin, par exemple, c'est un coût énorme, en fait. Évidemment, ça nous rapporte humainement énormément, mais financièrement, c'est un coût énorme. Pour l'instant, potager, on a déposé des demandes de subventionnement. On est en attente de réponses. Les ateliers théâtre, avec le CCAS, on a la chance que ce soit le CCAS qui est défendu ce dossier, qui est trouvé des sous, et du coup, c'est financé. La lorgnette citoyenne des arts, c'est pareil, on est en recherche de subvention, on a déposé plein de dossiers partout, à droite, à gauche. Alors, ce qui nous sauve, c'est deux choses. C'est qu'on a eu la résidence de territoire, les Ronds dans l'eau, qui a apporté un premier souffle financier, même si, évidemment, les trois artistes que nous étions ont été rémunés pour le travail qu'elles faisaient, mais on ne s'est pas rémunérés sur la coordination. Donc ça a permis de commencer à avoir des sous pour l'association. Et en fin d'année dernière, nous avons eu le Fonds d'innovation territoriale de la DRAC, ce qui nous a permis aussi d'avoir un souffle d'air au niveau financier, et d'avoir cette année une vraie programmation du début à la fin, et d'embaucher en contrat aidé une chargée d'administration. Mais voilà, le nerf de la guerre, ça reste ça, trouver des subventions, mais aussi trouver des manières de faire rentrer l'argent. Et évidemment, tout ça ne tient que parce que nous sommes tous entièrement bénévoles. Quand je dis entièrement bénévoles, quand on intervient en tant qu'artiste, dans un atelier, on est rémunéré. Mais tout le reste, qui est en fait un boulot énorme pour l'association, on est tous les quatre, tous les cinq, entièrement bénévoles. Et c'est ça qui fait que c'est possible. D'où aussi le besoin de trouver plus de bénévoles qui s'impliquent. Mais là, c'est aussi à nous de le communiquer clairement et correctement, parce que sinon, on va s'épuiser aussi. On ne peut pas tenir longtemps comme ça. Alors, nous ne sommes pas très doués en communication. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui ont envie de s'investir bénévolement sur l'aspect communication, ils et elles sont les bienvenus. Parce que pour l'instant, globalement, c'est Philippe et moi qui nous occupons de ça. Philippe s'occupe du site internet, qui s'appelle Maison Persephone.org. Et donc, là, il y a toutes les infos. Il y a une lettre d'information qui n'est pas très régulière, mais voilà, quand on est abonné, on a les informations. Il y a une page Facebook et une page Instagram. Alors là, ça, c'est moi qui les tiens, donc c'est plus chaotique. On a Radio CES qui gentiment nous interview régulièrement quand il y a un événement qui arrive. Le Midi Libre aussi, qui en parle. Et puis, on fait beaucoup d'affichages. On a toujours plein de projets en cours. C'est un peu un de nos soucis, c'est qu'il faut qu'on se calme. Parce qu'on est tous les quatre à avoir plein d'idées, donc il faut qu'on se restreigne. Donc là, on essaye vraiment d'être dans une optique où on se consolide et où on ne crée pas trop de choses en plus. Ceci étant, à côté de la Maison Perséphone, il y a la compagnie Théâtre La Palme, qui est une compagnie qu'on a créée avec John il y a un bon paquet d'années pour justement pouvoir produire sa première pièce. Qu'est-ce qu'on fait ? Qui a ensuite permis de créer Le Goût du Petit Orange, la deuxième, et en co-production, co-création avec la compagnie Brouhaha, Tartufferie, qui tourne en ce moment. Et là, John est sur un projet d'écriture d'une pièce de théâtre sur un homme, son parcours de résilience après le suicide de sa femme. Et moi, j'ai un projet d'écriture pour l'instant. Ça s'appelle Corps et moi. Et voilà, et qui va parler Pareil, notion de parcours de résilience, mais plus autour de l'impact des violences sur une femme et ce que ça peut générer, notamment comme difficulté de rapport au corps, les troubles du comportement alimentaire et comment on peut s'en sortir de tout ça. Le premier, ce serait amour. Au sens où ce qui est essentiel dans ma vie, c'est mes filles, mon chéri. Amour au sens amitié aussi. Voilà, mes amis. Et puis l'amour des gens, globalement. J'aime les êtres humains. L'amour de la nature, enfin voilà. Le deuxième mot, je dirais créativité, art. Que ce soit pratiquer ou que ce soit lire, aller au spectacle, voir des expos, et être en lien avec ma créativité, celle des autres, je pense que j'en ai besoin pour respirer, quoi. Le troisième mot, je dirais rencontre. J'aime rencontrer des gens de partout et d'ailleurs. Je trouve que c'est essentiel de rencontrer des gens différents. Alors, c'est pas toujours facile. Des fois, il y a de la confrontation. Mais voilà, de rencontrer des gens qui ne sont pas comme nous, qui ne pensent pas comme moi, qui viennent, qui ont des parcours de vie. Un peu ce que tu fais, toi, tu vois. Moi, je trouve ça passionnant. Je trouve ça hyper enrichissant. Et aussi, culturellement, c'est une manière de voyager sans voyager aussi, de rencontrer les gens qui viennent d'ailleurs. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais le premier truc qui me vient en tête, c'est qu'il était temps que, oui, évidemment, il y a plein de peurs, notamment des peurs financières, en tout cas dans ma situation. Mais merci, mes parents, ils m'ont donné la maison. Et puis, de mon ancien travail qui font que ça va. Mais quand même, il y a eu beaucoup de peur autour de ça. Beaucoup de peur autour de changer complètement d'environnement, de lieu de vie, passer de la banlieue proche parisienne à Bessèges dans les Cévennes. Voilà, ça a été aussi très bouleversant pour notre couple aussi. Enfin, s'éloigner des enfants. Enfin, plein de questionnements. Puis, est-ce qu'on va être capable ? Est-ce que je vais être capable ? Est-ce que ça tient la route, ce rêve ? Est-ce que ça intéresse d'autres gens que moi ? Est-ce que, enfin, voilà. Il y a à la fois plein de peurs, plein de questions. Et en même temps, voilà, moi, quand je vois les femmes rire dans la rivière, que je vois des gens se rencontrer le dimanche au jardin, que je découvre des artistes géniaux sur le territoire, enfin, ça vaut la peine, quand même. Ça vaut la peine. Après, je pense que je n'aurais pas été capable avant, sans doute. Je dis que finalement, j'aurais aimé faire plus tôt, mais je pense qu'il a fallu que je fasse tout ce chemin-là, que je traverse ces étapes-là, que je vive tout ce que j'ai vécu pour pouvoir participer avec Philippe, Claire, Mathieu, John et les autres à créer la Maison Perséphone. Ce que je pourrais dire pour des gens qui se posent la question et qui hésitent, en tout cas, moi, ce qui m'a aidée, c'est de m'entourer de gens super chouettes, d'oser demander de l'aide. Et en fait, on en reçoit. Donc, il ne faut pas hésiter à se faire soutenir, même juste du soutien moral. Et puis vraiment aussi, je vois finalement la Maison Perséphone. J'imaginais un truc avec plein de gens qui se rencontrent et qui font des choses artistiques et qui prennent soin les uns des autres. C'est très flou. Mais de régulièrement se raccrocher à ça, c'est ça que tu veux. Et puis à l'impact que ça a, même si là, c'est à toute petite échelle, c'est peut-être une personne un jour, deux personnes un autre. Il y a peut-être dix personnes sur lesquelles ça a un vrai impact fort en deux, trois ans. Mais c'est déjà bien. T'as vu, je suis fière dans ma barre tabac. Merci beaucoup pour ce moment et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501